Un itinéraire, c'est le chemin qu'il faut suivre pour aller d'un point A à un point B, par exemple pour aller du point de départ à une balise. Il est important que cet itinéraire soit construit en lisant la carte très précisément avant de démarrer. La première étape dans la construction de l'itinéraire est d'orienter sa carte, c'est-à-dire de la mettre entre guillemets dans le bon sens en utilisant les éléments remarquables de son environnement. Je ne détaille pas davantage ici, cela fallura l'objet d'une autre vidéo plus tard dans la séquence. La deuxième étape consiste à prendre une décision. En effet, sur le parcours, vous allez faire face à plusieurs points de décision. Ce sont tous les endroits où vous allez avoir plusieurs choix possibles entre plusieurs chemins. Cela correspond au point de départ, mais également à toutes les intersections. Lorsque vous arrivez à un point de décision, vous devez soit ralentir votre cours, soit vous arrêter, afin de faire le choix le plus adapté. Afin de confirmer votre décision, vous allez pouvoir utiliser un point d'appui. Il s'agit d'un élément facile à repérer, du type banc, arbre, poubelle, devant lequel vous avez prévu de passer. Si vous passez bien devant cet élément, cela vous permet de confirmer votre choix. Dans la construction de votre itinéraire, les étapes 2 et 3 vont être répétées autant de fois que nécessaire. Ainsi, je prends une décision. Je prends le chemin à droite. Je confirme mon choix en passant devant une poubelle et un banc. Puis, je refais un autre choix de chemin à la prochaine intersection, et ainsi de suite. A l'approche de la balise, je vais définir un point d'attaque, c'est-à-dire l'endroit où je vais arrêter ma course pour commencer à chercher la balise. Ce point d'attaque doit être un élément simple à repérer. Un arbre, un banc, une poubelle, qui doit me faire dire « je stoppe ma course et je commence ma recherche précise ». Dernière étape, la recherche de la balise. Afin de la trouver facilement, je dois examiner la carte le plus attentivement possible, mais aussi bien lire la définition, qui est également à votre disposition. Dans cet exemple, il s'agit d'aller du point de départ, représenté par le triangle rose, à la balise X. Mon premier point de décision se situe au départ. Ainsi, je choisis de prendre le chemin bleu. Afin d'être sûre que j'ai bien choisi le chemin bleu, je sais que je vais devoir passer devant une rangée d'arbres remarquables sur ma gauche. L'intersection entre les deux chemins constitue mon deuxième point de décision. À cette intersection, je choisis de prendre le chemin de gauche. Afin de confirmer que je suis bien sur le chemin de gauche, je sais que je vais passer devant une fontaine se trouvant à ma droite. J'approche maintenant de la balise. Je dois définir mon point d'attaque. Ce point d'attaque est une poubelle située à gauche du chemin. Lorsque je repère cette poubelle, j'arrête ma course pour commencer la recherche de la balise. Grâce à ma lecture de la carte, mais aussi grâce à la définition qui m'est donnée, je sais que la balise se trouve sur un banc. Je vais passer ici à ma heureuse. Si je compte que la copine, je suis bien sur un Meiste. je suis bien sur un banc. On ne va venir à ma lecture de la carte ou je pareil. Mais après, je�ente le chemin de droite. Je vois que lați Suk 2004 et ma deliciousicem Animation. Je viens de voir toutes les histoires. Je感じ de suggests le chemin de droite